5 heures du matin on est parti pour 4 heures de route je me dépêche je sais pas si vous pouvez voir mais on peut pas être en retard j'étais trop longue peut-être là-bas vite fait vous voyez dépasser peut-être un petit truc rouge c'est ferrari land tu le fais ? j'ai même pas fait d'intro comment je suis mal polie salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va Thomas un peu moins depuis qu'on vient de voir ferrari land comme vous le doutez parce qu'on s'est écrit dans le titre on va à Porta Ventura aujourd'hui on est en vacances dans le sud donc on a profité d'être pas trop loin parce qu'en vrai il y avait quand même pas mal de route mais pour y aller parce que j'adore les trucs comme ça moi mais j'avoue qu'en voyant ferrari land de loin j'ai jamais fait un truc aussi grand je crois j'ai un peu stressé Thomas lui je pense qu'il va pas faire pourtant on a pris les places pour ferrari land aussi j'ai hâte d'y aller on va aller avec Laura elle a déjà été du coup elle va pouvoir un peu nous guider dans le parc et tout là on voit déjà les grands manèges à côté Disney Astérix à côté c'est de la gnognote franchement je vous filmerai mieux quand on sera à l'intérieur mais je pense que je vais moins faire la maligne là-bas on se retrouve au parc on est en Espagne oh non mais ma caméra elle fait quoi ? ils viennent de... c'est pas moi qui a pété c'est le siège ils viennent de nous éliminer de l'euro je leur envoie par contre il y a l'air de faire super chaud est-ce que ma caméra elle tient... oh c'est super ça c'est incroyable en fait ma caméra je peux la prendre pour la vidéo dégustation je vais mettre de la crème solaire parce que moi ça fait 4 jours je suis dans le sud est-ce que j'ai pris une couleur ? non pourquoi ? parce que je suis obligée de mettre plein de crème solaire parce que sinon je brûle et je ne bronze pas je n'ai pas une peau qui bronze ma peau est trop nulle du coup là je vais mettre un peu de crème solaire partout je vous laisse on se retrouve au parc je pense on arrive à Port Aventura il y a Ferrari Land on ne voit plus trop Thomas il n'est pas bien il était juste à côté de nous j'ai oublié je n'ai pas pensé à sortir la caméra là je découvre du coup Laura va nous emmener dans les manèges le grand direct on va faire le plus grand on fait le plus grand direct le chambala ici je ne dis pas de bêtises c'est le plus grand d'Europe ah Thomas il ne va pas le faire il sait déjà qu'il ne va pas le faire en vrai c'est un peu stressant parce que j'ai déjà fait des grands manèges mais pas aussi grands mais je fais je fais tout ouais ils sont trop impressionnants en vrai j'ai hâte là je suis encore un peu fatigué il est 10h du matin ça fait que tu vas te réveiller mais ouais un grand manège de début comme ça ça va réveiller c'est bon nous sommes entrés en enfer enfin en enfer de Thomas il est pas bien là on est rentrés dans ton enfer il y a un super dry non mais tu te habites tranquille en fait tu viens pour t'aventura tout à l'heure on passe à côté d'un magasin pour faire ses irises pour faire photographier ses irises là on passe à côté d'un super dry je m'attends à tout là je vous montre s'il y a des autres trucs un peu on est en route pour le Shambhala on va laisser Thomas ici là là c'est le parc il y a le magic fish il y a le parc pour les enfants tu vas Thomas ? là t'as des petits ascenseurs c'est super même le petit ascenseur il ferait pas il fait pas du tout des ascenseurs lui et là on va aller au Shambhala on y arrive en vrai c'est magnifique j'adore c'est mon monde regardez vous faites ça ou vous pas ? t'es au bout t'es tranquille partout let's go incroyable j'ai hâte c'est celui-là même les décors ça fait un peu comme Indiana Jones regardez en vrai c'est cool il est 10h du matin il fait beaucoup trop chaud je sais pas si en plus j'aurai le droit de prendre la caméra à l'intérieur je vais essayer de vivre un maximum de ma neige que je peux mais si je crois que j'aurai pas le droit à tout il fait beaucoup trop chaud j'essaie d'avoir tout ce que je peux et ça je sais pas si je pourrais que c'est plus grand d'ici du coup là on vient faire le Shambhala incroyable trop bien la première descente je me suis dit c'est bon je porte mes couilles tout de suite j'ai levé les bras il m'a enlevé ma caméra le mec il a vu que j'avais ma caméra dans les mains tout coup il me l'enlevé mais je pense que le prochain manège je la mets dans ma poche et je la sors parce qu'en vrai il y a une dragonne elle peut pas se détacher de moi et je sais que je vais la tenir dans les manèges c'est là que je me tiens il y a peut-être juste l'ascenseur où je la prendrais pas du tout les autres manèges je l'essayerai de la prendre en cachette au pire des cas elle sera dans ma poche mais au meilleur cas je pourrais vous finir c'était incroyable la statue en fait vous pourrez voir parce qu'ils vendent les vidéos en vidéo genre devant nous il y avait une caméra ils nous ont filmé tant mal je suis encore mieux jambala j'aime 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 On va mettre des distributeurs dans le plein milieu d'une grande file d'attente à 35 degrés et ça fonctionne à l'argent. Là on va faire le Dragon Can. Si vous filmez le dragon, il n'y a pas un mot, attendez. Regardez, il est trop stylé. J'en peux plus les files d'attente, elles sont longues. Je crois qu'on a fait les deux nouveaux manèges avec les files d'attente. Après ça devrait mieux aller. Je vais regarder dans les files d'attente, ils ont mis une télé avec des jeux en direct. Après c'est un jeu nul, ils mettent que le même jeu depuis tout à l'heure. Ils pourraient mettre des compétitions Fortnite, Rocket League. Là ils mettent ça, je sais pas, j'ai même pas le nom du jeu en vrai. Sur les délais là-bas, c'est à nous d'installer le jeu. Et dans les files d'attente, c'est à nous de jouer, c'est nous qui voient sur les trucs. C'est bon, ils m'ont eu avec leur jeu. C'est Duel In, je sais pas quoi là. Du coup là je vais mettre Allelance, on va nous représenter. Allelance c'était déjà pris alors j'ai mis RCLance. Je comprends pas pourquoi Allelance c'est pris et pas RCLance. Du coup maintenant, je connecte mon téléphone avec le code de la télé. Donc j'attends le prochain match. Je suis connecté, j'ai joué, j'ai joué devant tout le monde. Je suis prête à faire de l'esport devant la France entière, devant l'Espagne entière. Là il faut que je choisis un perso, je suis dans les oranges. J'ai pris le petit dragon là, il était mignon, le violet. J'ai pris lui. J'espère que je vais gagner. Ouais, on m'a attaqué et moi je suis là. Je suis le petit bonhomme là. RCLance, ils y retournent. Je voulais vous filmer moi à la télé mais l'écran là il est éteint. C'est lui là-bas qui va. Je suis dégoûtée. Mais là je suis dans l'équipe des oranges et je crois qu'on est en train de gagner. Voilà. J'ai tué le dernier. J'en ai tué trois. Je suis où moi ? RCLance 1294. Oh je suis joueuse du match. MVP. MVP RCLance. C'est la première fois que je joue de ma vie, je suis trop forte. Non mais c'est bon, ça y est, c'est tout. Regardez. Dans toute la journée, il va être 13h. Mais regardez, je suis top 2 d'aujourd'hui. Il y a personne qui peut me taise. Par contre, ça fait 1h et... Ça fait plus 1h qu'on est dans la fila. Toi, tu devrais m'en calmer. C'est super. Regardez, c'est celui-là. Et là, c'est la descente. Là, on ne le voit plus pendant longtemps. Il y en a qui ont réussi à perdre leur téléphone. Et là, on est tout. Du coup, peut-être que moi, j'aurai le droit de le prendre. Mais ça, mes risques et périls quoi. Ça va être à nous là, dans quelques instants. Thomas, il n'est pas bien. C'est le premier romanège qu'il va faire là. C'est bon, j'ai réussi à la prendre. Avec Laura et Thomas qui va crier le plus. Laura, fais voir comment on t'a attaché. Il y a lui, il nous pire. Il est en dehors. Il est en dehors. Il est en dehors. Regardez comment c'est beau. Il y a la mer, là-bas. Il est en dehors. Il est en dehors. Il est violent, frère. C'est la grande descente. Il est en dehors. Aaaaaaaaah ! Wuuuhhhh ! Musique Oh non mais maman Ça va Thomas ? J'ai la tête qui tourne J'ai la tête qui tourne un peu Je suis obligée d'enlever mes lunettes sinon j'ai la trace, la grosse trace du soleil sur mon nez là. On vamos à la cantina. Moi j'ai pas faim, je l'essuie à la cantina. Moi je vais prendre une glace je pense et de l'eau. Du temps là je sais pas vous mais moi j'ai pas faim et ils avancent pas, c'est super. Ils ont peur de l'ascenseur, ils sont en train de regarder comment il descend et tout. Moi je kiffe les trucs là, j'adore. C'est bon, on est arrivés à la cantina, pas vraiment à la cantina, genre c'est blindé. Par contre je leur en veux beaucoup parce que je voulais une glace et dans leur dessin il n'y a pas de glace. Du coup je suis dégoûtée. Je sais pas comment faire une chose, j'ai pas très faim. Regardez on est vraiment comme à la cantine, on prend notre petit plateau, après notre petit, bon ça on s'en fout un peu. Là les entrées, là bas ça fait vraiment comme à la cantine quoi, c'est trop marrant. On est dans la cantine, c'est un peu cool, il y a un spectacle. Du coup moi j'ai pris des fish and chips et de la agua, la buena agua. De la buena agua, putain ah c'est fini. Moi j'ai fait les deux. De la buena agua. Bien comer ici, vamos a continuar le vlog en langue espagnola, en idioma espagnol. Parce que je suis bilingue maintenant. 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 La cantine a des bras. Et le poisson de la cantine est sec, très sec. On a désolée. Et le fait au moins de 72 degrés. Et le fait au moins de 72 degrés. C'est vraiment la exhausted. Un peu. Oh oui, ça va, ça va. Il me fait à l'étude. On a perdu un peu, oui, d'autres. Alors il y a beaucoup. Le fait à l'étude, on a perdu un peu. Et le fait à l'étude. Et au moins d'étude. Regardez c'est stylé en vrai parce que je vous avais pas encore dit mais genre dans Fort Aventura c'est plusieurs pays Ah je vais me faire foutre Je vais grand même me faire foutre En gros il y a la Chine, il y a la Polynésie, il y a le Mexique Il y a Hawaï Enfin la Polynésie je crois Là on doit aller en Polynésie pour faire quoi ? Le toutou qui splash Un jeu d'eau putain J'espère qu'on va bien être mouillé parce que qu'est ce qui fait chaud Bon du coup là on va aller faire les bûches C'est Silver River Flume Quatre minutes d'attente mais c'est à l'ombre on dirait Un petit peu mal Du coup on va voir que là on est à l'ombre en vrai parce que c'est super bien le fil d'attente Il y a du monde, il y a des centres aérés Bah ouais on est en fin maudillé en même temps Et du coup là les bûches et les bouées je pourrais pas vous filmer vu que c'est dans l'eau J'espère que je pourrais vous avoir des autres plans après en vrai Regardez là c'est la grande montée En vrai elle est pas mal la grande montée dans les bûches Et là bas c'est la dessin Est-ce qu'il y a une bûche qui arrive ? Ouais Voilà et là on voit pas mais normalement on est trempé Ça fait une heure qu'on fait la fil d'attente pour la bûche Là il va être déjà 16h Mais regardez On est déjà à la fin Enfin déjà ça fait une heure mais on est à la fin On voit le bout C'est bon on est enfin dans la bûche On va faire une balade là C'est une balade ça ? Non 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 Thomas il a peur C'est le bûche c'est le truc dans 34 ans Thomas il a peur Il a peur de sol Parce qu'en vrai la montée elle est pas mal Bon allez je range la caméra on se retourne après On ressort là on est trempé Tu es trempé Laura on a dû tremper Une laitisseur trempé Comment ça fait du bien Je suis trop contente de l'avoir dans la bûche Là du coup on a la passe avec On peut prendre 6 photos dans la journée Donc comme on peut faire beaucoup de manège On va prendre toutes les photos dans lesquelles on les fait en premier La photo est trop drôle Je peux pas vous montrer maintenant les photos parce que c'est des tickets Je sais pas tout ce que je vais chercher à la fin C'est pour pas avoir les portées On écrit les petits là C'est pour pas avoir les portées à la fin Non mais c'est chiant Thomas il avait peur des bûches Après après j'étais devant Mais... Moi j'avais dit je vais pas drôle j'ai bien fait Bah après t'es trempé aussi hein Non mais pas drôle mais Ouais trempé Moi mon pull il est passé de... De jeune clair à jeune français Bon j'ai hâte de récupérer toutes les photos ce soir Je sais pas ce qu'on fait après Hein ? Non je suis pas à la centre amulée Bon on va aller au bouée Et on passe en dessous d'un pont Et il est stylé Je crois qu'il est connu je crois Mais je saurais pas vous dire le nom Mais personne sait dire le nom Parce que vous êtes acculte Acculte C'est quoi ? Hein ? Non rien On a même pas suivi ? J'ai rien à dire J'ai rien à dire ? Ah oui j'ai rien à dire On est tresse et on est dans la bouée tresse Mais on est avec des inconnus Et on a pas des tresse Et je suis en détresse On fait du espagnol Il va pas comprendre Du coup je peux te dire Oh vous êtes moche Oh vous êtes trop moche Ouais Cacolita 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 Oui mais c'était une petite balade tranquille Et ça a duré vite Enfin ça a été rapide Et on est avec des gens Non ça va Là on est en route vers le tout Laura l'a dit c'est un petit bâton Il y a un petit bâton Est-ce que c'est vraiment un petit bâton ? Il y a une petite descente Nickel C'est pas vraiment un petit bâton Ah ouais c'est bien pour se réfléchir Est-ce qu'il te manque des descentes ? C'est obligé Regardez comment c'est des gros rats Ils ont mis des trucs pour arroser les bouées Mais c'est payant Alors que c'est de l'eau qui vient de l'eau Non mais sérieusement C'est de la pisse Comment tu dois faire pour les arbres ? Oh Laura m'a mis de l'eau sur ma tête Cacolita Elle est chaude en plus On fait semblant que je les arrose là Et que j'ai mis des sous dedans T'as un gars vu là sur le fer à rire A tout à l'heure mon grand Laura c'est ma photographe des... Laura Elle s'en a photographié des espagnols C'est une fume regardez Laura la photographe C'est trop marrant C'est trop marrant Alors toi t'es même pas payé ? Ouais Une billete ? Hein ? Une billete ? Ha 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 Purée regardez Regardez le temps d'attente 40h Mais je suis là qu'une journée moi Comment je vais faire ? Oh my god Comment c'était gênant Nous rentrons au Toutouki Splash La traction Toutouki Splash est actuellement en service Elle sera rétablie le plus haut possible Super ça ! C'est génial ! Comme si on attend pas assez pour venir Le Toutouki a repris du cerveau Et le Toutouki Splash Et le Toutouki Splash Là pour l'instant on est à l'ombre C'est plus pour rien du tout hein La longue file de soleil c'est mort On attend parce que là bas c'est rel'ombre Du coup on attend Bah moi ça le Toutouki Toutouki Oh il est mouillé le Toutouki Merde Tout à l'heure on ne fait pas attaché hein Non en vrai vous voyez pas mais la fait d'attente elle est très longue Alors on fait un câble J'avais pas pendant 25 minutes de répéter Toutouki Toutouki Non une heure une heure en vrai On est dans le fond de El Toutouki El Toutouki El Toutouki Dérapage On a attendu plus d'une heure pour El Toutouki Ça fait genre Ça fait genre 20 secondes que j'ai fait la vidéo où on était tout à l'arrière de Toutouki On a attendu pour une mini descente On a attendu pour une mini descente Oui Laura elle a eu un peu de temps sur la tête J'ai rien eu à part ce que Laura la minesse J'ai rien eu non plus Moi c'est une mini Ah non C'est une descente ou pas ? Ah merde non Regardez j'ai sorti la caméra mais je suis folle C'est pas fini il y a une descente avec une gosse C'est génial Ah j'ai trop hâte Elle avait dit à moi que c'était une toute petite descente et tout Il y a trop d'hommage Putain faut que je mange ma camo je me dépêche Putain en fait Laura elle savait Mais il y avait une autre descente et elle savait qu'on allait trempé comme ça El Toutouki C'est magnifique C'est incroyable C'est gros Kiki Franchement Je suis trop contente Parce que j'avais plein de flèche Plus la merde Maintenant il faut aller se sécher dans l'ascenseur Ah ouais Laura On va se sécher dans l'ascenseur Thomas il est accompagné quand même On va se sécher dans l'ascenseur 18h 18h je pense Il reste 4h et je vais pas faire la main des chutes Regardez moi El Toutouki Je le mets comme ça parce que En vrai au moins on voit tout bien T'inquiète on va pas l'être Je le sens qu'on va pas l'être On va l'être On va l'être Voilà Incroyable C'est comme ça qu'on est mouillé J'ai plus d'allure mais c'est pas grave En vrai là Il y a 3h d'attente au Ferrari Land Sauf qu'il est déjà 18h13 Donc 19h13 21h13 Après on peut encore faire une seule attraction C'est soit on l'a fait maintenant soit on l'a fait après Mais 3h C'est dégoûté C'est dégoûté Ah Thomas il va prendre un poids Kamehame 3h d'attente Enel Red Force Je suis dégoûté Bon bah en vrai je suis un peu dègue Parce que là on va à la Ferrari Land Vu qu'il y a 3h d'attente Mais c'est même pas sûr qu'on pourra revenir ici après Et on a fait que 5 attractions Bon j'ai fait les 2 plus grandes On a fait des trucs vidéo ça nous a fait du bien Je vais faire Ferrari Land C'est vraiment celle pour laquelle je suis venue Donc je suis obligée d'y aller Surtout que c'est payant en plus pour la faire Donc je peux la faire celle là Et en plus je peux la faire celle là incroyable Mais ouais Ici on a pas fait grand chose franchement Si c'est tout le temps comme ça C'est une fois à faire ce parcours Je sais pas si je refais un jour En attendant que Laura est dans les toilettes On fait un petit tour dans la boutique Moi c'est ça que je veux En fait quand j'étais petite j'avais une peluche de lui Elmo Et je l'ai perdu Je sais plus où elle est Et j'en revais une depuis le temps parce que Bah c'était ma collection Et je l'ai pris Mais en vrai de vrai C'est trop stylé il y a plein de monde C'est pas un seul monde de Un type de dessin animé ou quoi C'est vraiment il y a plein plein de trucs Je suis mort de rire Genre Les peluises d'Elmo genre on voulait une Mais les fois ils étaient pas beaux Du coup j'ai pris un petit porte-clé J'ai pris un petit porte-clé Et genre Laura elle nous attendait devant le magasin là Et genre je voulais aller dire un truc Thomas il m'a suivi Mais il y avait le porte-clé dans les mains Ça a pas sonné Du coup bah j'ai gagné mon petit porte-clé de Elmo On est sortis ça a pas sonné Bah ça a pas sonné Il a pas fait exprès Il est dégoûté la bosse Il est gêné Il aime pas se sentir bleu Moi ça me dérange pas après c'était des économies Si bah le porte-clé bon C'est bon on rentre dans le parc De Ferrari En vrai il y a plein de trucs je pensais que c'était juste le Red Force Enfin du coup à l'époque ça s'appelait le Red Force Je pensais que c'était juste Ferrari Land et c'était l'attraction Mais non Mais du coup j'ai trop hâte là Incroyable Ferrari Land Il est géant le manège En vrai c'est stressant En vrai je vais pas faire la maligne c'est stressant de fou Mais j'ai hâte Trois heures d'attente pour trois heures d'attente On est pas à dix minutes près Bah j'espère que c'est un peu J'ai plus mon logo là Ça me stresse quand il est pas devant Je suis comme ça tout Ah c'est magnifique on peut faire des photos dans les voitures et tout Après je fais Mais là j'ai pas le temps Là j'ai pas le temps pour les photos Y'a des tribunes on peut le voir à démarrage de Ferrari Land Du coup on va aller voir ça tout de suite à la durée de force du coup Ah ouais ça part C'est incroyable j'ai hâte d'être dedans Putain trois heures d'attente pour 10 secondes de bonheur Mais bon ça vaut le coup de regarder C'est trop stylé c'est des... Je vois pas avec le soleil dans les yeux mais c'est des tribunes comme ça Bon du coup pendant l'attente je vais laisser le téléphone à Tomo Parce que t'es sûre que tu fais pas ? Je vais laisser la caméra à Tomo Je vais laisser mes affaires à Tomo Je vais tout laisser à Tomo Parce que j'aurai jamais le droit de prendre la caméra dedans Et de toute façon j'aurai pas le temps de commencer à filmer ou quoi J'ai pas confiance à la prendre dedans Mais je vais y aller Je ferai un update après Voilà Je vous laisse le patron J'ai pas ma caméra mais ça sera le seul rush avec motel Là on est... Il reste un petit bout de queue On est devant une Ferrari genre Je teste... Ça a pas l'air très solide ça J'ai hâte Je trouve dans 2-3 wagons ça moule vraiment Et... On attendu presque 3 heures déjà il reste 20 minutes 18h30 21h 10h C'est un peu long Le vlog là Je suis pas bien j'ai fait une story sur snap Je sais pas si vous avez vu Mais regardez On va être les premiers en fait Regardez notre wagon il va arriver Après lui On est premiers On est tout devant J'ai peur D'habitude je veux être tout devant Mais là vu le manège Je... Bon je vais kiffer Je crois que je vais kiffer le moment mais en même temps Bon Bon du coup on vient de sortir du truc on était tout devant Je suis trop contente je vais reprendre la caméra Ça fera une meilleure qualité mais... Meilleur moment de ma vie Les 3h les plus rentables de ma vie Ça me dérangerait pas de refaire 3h pour ça franchement J'ai surkiffé Ça dure 15 secondes hein Genre aux 3h ça fait un peu quand même chier Mais là c'était incroyable Trop bien J'ai... Vraiment j'ai rarement kiffé dans la manège Du coup je reprends la caméra Là on est encore dans Ferrari Land Magnifique Magnifique Je reviens Exactement pour faire ça Je reviendrai pour faire ça après C'était trop bien 3h les plus rentables de ma vie Je le dis je le redis J'ai pris la photo J'ai la vidéo je vous montrerai la vidéo Regardez le carnet de la photo comment c'est trop stylé Attendez Et là bah il y a la photo La photo elle est incroyable Regarde on a les lunettes parce qu'on était au premier rang Parce que de base Enfin Laura l'avait déjà fait mais sans les lunettes Du coup elle pensait qu'il y avait pas les lunettes Mais moi sur les vidéos du next time parce qu'elle a déjà fait Il y avait les lunettes Mais je pense que du coup c'était parce que c'était premier rang Mais en tout cas c'est incroyable Je sais pas si on aura le temps de faire autre chose Je pense qu'on aura le temps de faire autre chose Attendez je regarde il y a quelle heure Je suis un peu énervée là mais c'est parce que Voilà il nous reste 1h Il nous reste 1h Donc je pense qu'on peut faire encore 2-3 trucs en moins Parce qu'il y a 10 minutes dans l'autre parc Il y a plein d'attractions Du coup on va profiter à Max Et c'était trop bien 2h 1h C'est parti ! On va essayer avec le roi du coup parce que Thomas n'aime pas du tout de faire les petits ascenseurs de Ferrari Land parce que le roi ascenseur il n'y a personne qui veut le faire dans l'autre parc en fait il faut coûter de faire à plusieurs au moins et après j'aimerais bien refaire à ma neige dans l'autre parc on verra si on a le temps on verra on verra j'ai pas fait beaucoup de choses aujourd'hui en vrai mais je pense Ferrari ça a tout rattrapé mon dégoût un peu de ne pas avoir fait beaucoup de choses c'était trop bien en vrai l'ascenseur il va quasi aussi haut que ça mais il est plus grand celui dans Porte Aventura il est plus grand que... plus haut que Ferrari ouais 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 il est plus grand en vrai de toute façon je pense quand même que je reviendrai je me suis allé sur les petites voitures du coup je l'offrais tu m'enviens faire les petites voitures en fait ah merde on avait fait la file d'attente mais c'était pour ça les petites voitures j'ai pas envie de faire les petites voitures il n'y a personne à l'ascenseur en vrai il n'y a pas de queue du coup après on pourra retourner dans l'autre parc faire des autres manèches parce que Thomas il n'y a rien fait encore enfin si mais pas grand chose quoi j'ai envie de le refaire du coup à l'ascenseur ouais bah 22h je remets mon bob ça n'a aucun sens mais c'est juste que j'ai la flemme de le tenir je préfère mettre mes lunettes parce que du coup je n'aurai pas la marque du soleil parce qu'il n'y a plus de soleil là on sort de faire arrivante pour retourner au parc pour faire un manège avec Thomas on ne sait pas encore quoi il reste 40 minutes en vrai peut-être on pourra même peut-être en faire deux je ne sais pas l'ascenseur c'était pas dingue j'étais pas très bien attachée pourtant c'est trop beau c'est magnifique attendez regardez les fontaines, les lumières comme ça et tout bon du coup je disais j'étais pas très bien attachée genre je baxais de ouf dans l'ascenseur mais vu qu'il n'y allait pas vite genre Disney c'est carrément pire vu qu'il n'y allait pas vite bah ça a l'air douce on passe à côté des stands de nourriture là j'espère que Thomas et Laura ils ne verront jamais ça parce qu'ils vont tuer parce qu'ils ont faim mais comme il ne nous reste que 20 minutes enfin 30 minutes je préfère privilégier de faire des manèges là à fond manger on peut faire autre part manger n'empêche que ça sent trop bon je me sens ridicule avec mon chapeau sur la tête là mais j'ai clairement le courage de le tenir ah tu n'avais pas entendu ce que tu avais dit en fait ? non là du coup là on part arrête on a compris il avait déjà dit bon du coup on part peut-être faire une dry bonne canne parce qu'il y a 20 minutes puis après on va sur la route bon je ne passe pas à côté parce que je n'ai pas le temps mais là-bas il y a un spectacle avec des hommes qui lancent du feu et tout genre un peu stylé mais je préfère les manèges regardez le super dry ici franchement il m'a choquée il me choquera toujours c'est vide et c'est désert genre il y a zéro personne ça devrait être comme ça toute la journée c'est incroyable c'est illuminé la nuit c'est dommage qu'ils n'ont pas par envoyer un wagon du Shambala le plan il est magnifique regardez comme on va voir un truc trop satisfaisant dans quelques instants comment ça va être trop satisfaisant tout à l'heure on faisait la queue là-bas là-bas on passe en plein milieu on est déjà arrivé même pas 10 minutes d'attente on voit déjà le manège c'est incroyable on passe dans deux wagons c'est un nul c'est trop 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 satisfaisant Ferrari on a fini sur le premier wagon et là Dragon Can on finit sur le dernier wagon où il y a le plus de sensations franchement moi je suis trop contente t'es pas bien ? toi t'es content ? regarde sa tête il va bien en vrai on finit en beauté de ouf on finit trop bien dernier wagon le noir on va voir toute la bus on le part le noir non mais t'es noir quel noir correct ça y est c'était incroyable de finir en dernier on se prenait tout léger normalement la photo elle est bien normalement j'ai vu l'appareil photo je sais pas si on pourrait aller la chercher parce qu'il va bientôt être 30 là et normalement tout ferme à 30 Thomas t'as kiffé ton dernier tour ? ouais j'y vais un wagon aussi comme on était le dernier wagon c'est prêt tout léger il y a cru que le wagon il avait sauté en l'air mais c'est pas possible j'avais fini ma vidéo d'un endroit sombre mais là on passe un peu dans un endroit clair alors je pense que ça sera beaucoup mieux parce qu'on voyait rien du tout du coup je vais répéter ce que j'ai dit j'espère que je vais rien oublier c'est la fin du vlog j'espère que ça vous aura bien bien donc moi j'ai grave kiffé je pense en vrai il faut que je revienne au moins n'allait pas manger à la cantina la cantina en vrai la cantina c'est pas le meilleur truc ça porte bien son nom ouais ça porte bien son nom heureusement que Laura aujourd'hui était là pour nous traduire tout pour parler espagnol et pour nous aider ouais je refais parce que je l'ai déjà dit du coup et quand quelqu'un venait nous poser une question en espagnol on comprenait pas c'est Laura qui répondait ne pas confondre Pollo avec Poya les vrais ronds on la ref moi je ne les ai plus je crois sinon tu parles de attends je me rappelle sinon tu parles de chien bon du coup moi je vais finir la vidéo c'est pas le bon mot du coup on finit sur ça je sais pas quand est-ce que je vais sortir je rentre samedi des vacances je vais essayer de le monter pour dimanche je pense que ça va peut-être être compliqué mais je vais faire tout pour aller au plus vite de toute façon je serai à Planic comme d'habitude salut tout le monde bisous bisous